... Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. C'est une exigence de la Constitution burkinabé et c'est aussi un exercice fort intéressant de rendre compte de l'action gouvernementale. Christophe Dabiré était ce mardi face aux députés de la 7e législature du Burkina Faso, un exercice qui intervient toujours dans un contexte particulier marqué par la crise sécuritaire, doublée d'une crise sanitaire avec la pandémie du Covid-19. Plusieurs questions abordées. Le Covid-19, l'insécurité, le renforcement du capital humain. Ce soir, retour sur les grands axes de ce discours sur la situation de la nation avec des politiques et un analyste éditorialiste, la presse burkinabé. Sont là donc pour les échanges. Lassina Awatara, député à l'Assemblée nationale et membre de la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir, M. Kino. Merci de répondre à notre invitation. Deuxième invité, Diédoné Zungrana, directeur de publication du Quotidien aujourd'hui au FASO, éditorialiste et analyste politique. Bonsoir, Diédoné. Bonsoir. Et merci d'être là pour les échanges. L'opposition politique a été invitée à ces échanges et comme vous pouvez le constater, elle n'est malheureusement pas là pour le débat. Et donc, très rapidement, avec vous, Diédoné, on va aborder un premier point, notamment la forme et le format de ce discours sur la situation de la nation du Premier ministre ce mardi à l'Assemblée nationale. Déjà, c'est une forme assez contractée où on a un discours à part et des annexes pour ce qui est du document qui nous a été donné de voir. Mais le discours en lui-même a duré une quarantaine de minutes. est-ce que pour vous, c'est moins éprouvant comme ça ? Oui, je pense qu'au regard des précédents décennies, discours sur la situation de la nation, et puis du fait aussi que ça a été balisé par l'Assemblée, parce que c'est l'Assemblée maintenant qui a un peu imposé ce format, effectivement, quand on regarde le draphe du discours, on a 40 pages à peu près, et puis des annexes, et puis 40 minutes de grand oral, donc soit une minute par page lue. Ça nous change, effectivement, pour la forme et le format, ça nous change un peu des discours kilométriques et nombrilistes, souvent. Et je pense que déjà, ça, c'est bon, parce que ça permet de ne pas... Parce que les discours trop kilométriques, là, finalement, c'est ennuyeux. Bon, donc je pense que pour la forme, déjà, bon, il n'y a pas à dire, ça a été balisé. Je pense que c'est compte tenu des précédents, parce que je sais qu'avec certains... d'autres prédécesseurs du Premier ministre Dapiré, on a souvent eu deux heures, souvent deux heures et demie de discours. Entre-temps, vous vous rappelez, bien que souvent, les caméras zoomaient des députés qui piquaient des ronflettes ou en tout cas, qui s'ennuyaient ou bien qui... Donc, cette fois-ci, quand même, bon, le Premier ministre a tenu les députés en haleine parce que c'était pratiquement, effectivement, 40 minutes chrono. Moi, et je pense qu'il n'a pas ennué la représentation nationale. Oui. Et la Sina Ouattara, est-ce que c'est votre avis également que certainement que les directives données par l'Assemblée ont été suivies et on a eu droit à un discours bref et moins annuant ? Oui, tout à fait. Je crois que nous avons voulu ainsi, partant de l'expérience. Vous savez que cet exercice nous a amenés souvent à quitter l'Assemblée à 22 heures, je m'en souviens une fois. et donc, les députés, l'Assemblée a souhaité qu'on puisse avoir ça sous cette forme synthétique qui permet, effectivement, non seulement de retenir l'essentiel, d'aller à l'essentiel, parce que ce n'est pas la peine, effectivement, d'assommer les gens avec un discours fleux et, finalement, de ne pas laisser le temps au débat. Je pense que là, c'était quand même équilibré. Je dirais même le temps du débat, en tout cas, les questions que les députés ont posées étaient, en tout cas, plus longues ou, en tout cas, sensiblement équilibrées par rapport, donc, à la partie orale. Ça permet vraiment au Premier ministre d'aller à l'essentiel. Et le fait d'avoir amené les annexes, puisque c'est souvent ça qui allonge, on veut pratiquement sortir tous les éléments de tous les ministères qui sont là, juxtaposés, et donc ça fait long, ça fait touffu, mais là, c'est plus aéré. Donc, on a des annexes qui sont là, on peut regarder, et on peut challenger les chiffres. Donc, je pense qu'on ne peut pas vouloir une chose au contraire. C'est nous qui l'avons voulu ainsi, pour nous-mêmes d'abord, pour celui qui parle, et, bien sûr, notre population qui nous écoute. Oui. J'ai donné, sur le plan de la prestation, maintenant, on parle du côté saine. Est-ce que Christophe Dabiré vous a convaincu, tant dans l'oral, mais également dans la phase question-réponse ? Convainc, bon, je ne sais pas, en tant que journaliste, est-ce que, bon, un journaliste, nous, 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 nous analysons les faits ? Bon, en tout cas, ça changeait de son premier décès, où, bon, il a écrasé une larme, ou bien c'était lors du discours de politique générale, en tout cas, il avait écrasé une larme, bon, au regard de la situation du Burkina, mais je pense que pour la prestation, et je pense que pour les réponses aux députés, le premier ministre a été plus percutant que, bon, lors de la lecture du grand oral, on l'a dit, qui a été expurgé de beaucoup de choses, on aura le temps de revenir dans le fond, parce que, bon, certes, on a eu un discours short, short, mais en même temps, bon, beaucoup de choses, le premier ministre est resté en surface sur beaucoup d'aspects, parce que, bon, on a voulu un peu, vraiment aller à l'essentiel. Donc, pour la prestation télévisuelle, je trouve qu'il a été plus percutant lors des réponses aux députés que lors de prononcer même de son grand oral. Et sur l'aspect question des députés, est-ce que cela ne vous a pas semblé complaisante des questions souvent adressées au chef du gouvernement ? Non, il y a eu quelques individualités qui, bon, qui volaient haut. Bon, il y en a aussi qui volaient au ras des pâquerettes du fleuve Cadiogo, c'est-à-dire que, bon, c'était vraiment limite, limite. Bon, c'est comme ça, hein, parce que, bon, il y a eu quelques députés de la majorité, bon, qui se sont sentis contraints de, bon, vraiment, peut-être de flatter un peu. D'avoir des attitudes d'laudatines. Voilà, qui ont sorti la brosse à reluie. Mais, bon, il y en a aussi qui ont été objectifs, comme il y en a aussi qui ont toujours amené ça. Ça a toujours existé, mais avant, qui ont ramené la couverture dans leur province. Bon, on n'a pas quoi dans ma province. Il y a ça, le Premier ministre a promis ça. C'est vrai qu'un député, c'est un élu national, mais je trouve que souvent, quand on doit poser une question, il faut voir vraiment la nation, l'État, au lieu de ramener ça à sa province. Bon, sans pas... Je pense que, quand même, il y a eu quelques individualités, côté question des députés, bon, qui étaient quand même percutantes. Oui. Lassina, votre réaction sur cette phase question, avant qu'on aborde peut-être le fond de ce discours sur la situation de la nation. Alors, c'était un exercice, j'allais dire, où il y a l'interaction entre le Premier ministre et puis les députés. Je pense que ça, ça a tenu, ça a tenu sa promesse. L'exercice, c'était pas, j'allais dire, de flagérer le Premier ministre, mais c'était pas non plus, comme on dit, de le caresser uniquement dans le sens du poil. Je pense que des questions et des préoccupations... Donc, pour vous, chacun a joué le rôle. Chacun a joué son rôle. Chacun a joué son rôle, même du côté de la majorité. Il y a eu vraiment des questions de fond. Il y a eu des remarques pertinentes. Je pense que ce qui est vraiment important ici, c'est, comme on dit, c'est l'État de la nation. Donc, un an, où le Burkina se situe, donc où il va, je pense que c'est... Ou peut-être à cinq mois des élections. À cinq mois des élections, justement, c'est ça qui pouvait biaiser cet exercice. Vous avez tout à l'heure parlé des gens qui demandaient à quand la route de bon. Voilà, donc je pense que ça, c'est des questions souvent que nous, on dit électoraliste. Bon, c'est juste des choses qui renvoyaient à la province pour se dire, bon, voilà, suivez-moi, j'ai parlé de... Voilà, donc, mais je pense qu'il n'est pas tombé dans ce piège-là. C'est là qu'il a renvoyé vraiment les gens aux questions ordinaires qu'il peut poser, donc, aux membres du gouvernement qui ne cessent de venir à l'Assemblée, soit en plénière, soit en commission. Je pense qu'il a très bien répondu, donc, aux questions. On ne pourrait pas faire en si peu de temps, comme je l'ai dit, tout le débat, épuisé tout le débat. De toute façon, les documents sont là, c'est des supports écrits qui sont là, donc le débat peut se poursuivre à ce niveau et le débat va être là sur d'autres plateformes et il va descendre, j'allais dire, au niveau de la population qui va s'approprier, donc, ce discours sur l'état de la nation. Oui, Diédonné, abordant à présent le fond de ce discours sur la situation de la nation burkinabé, Christophe Dabiré est revenu sur la gestion de la pandémie du Covid-19. Il estime que le gouvernement, son gouvernement, a pris les bonnes décisions. Est-ce que c'est votre avis ? Bon, d'abord, ça, ça m'a... Je ne dis pas qu'il n'était pas dans le sujet, mais moi, ça, d'abord, ça m'a intrigué parce que, en tout cas, de mon entendement, quand on dit un DSN, discours sur la situation de la nation, c'est toujours année N-1. Ça veut dire que, quel est l'existant du Burkina en 2019 ? Or, vous savez que le Covid, c'est 2020. Donc, déjà, bien sûr, il a parlé à la... Quand il répondait aux députés, il a parlé du défi sécuritaire, du défi sanitaire. Mais avant de reprendre, je pense que, là-même, on est un peu dans le DPG, le discours de politique générale, parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel était l'existant ? Parce que le DSN s'est dressé le discours sur la situation du Burkina, quelle est la santé du Burkina en 2019. Or, je pense que ce qui a véritablement marqué 2019, c'est vraiment le terrorisme. Or, j'aurai le temps de revenir là-dessus. On va y revenir. Or, sur ce plan, le Premier ministre est resté un peu pelliculaire. Il est vraiment resté. Il n'a pas trop... Il a dit après que, oui, il a parlé de défis, parce qu'un député l'a interpellé sur ça. Il a dit, oui, bon, au début de mon discours, j'ai parlé du défi sécuritaire. Mais c'était ça. Moi, je pense qu'il aurait même consacré la moitié du... Il est revenu sur le massacre de Tawal. Voilà, au Tawal. Mais oui, mais même ça, c'est en 2020. Or, c'est 2019, c'est 1 moins 1. Et bon, là-bas, il y a eu un peu... Mais c'est quand même l'actualité. Il ne peut pas faire blackout sur... Oui, c'est pour ça que je dis d'abord ça. Bon. Or, il a glissé un peu sur l'aspect sécurité. Il aurait donné des chiffres et puis des dates, rétrospectivement, voilà, voilà, voilà. Parce que quand même, l'année 2019 fut une année horrible. Point de vue sécuritaire. Bon. On va y arriver. Le propre de l'actualité, c'est d'être rattrapé par une autre. On est rattrapé par le Covid-19. Bon, il fait bien d'en parler. Mais je pense que ce beau tableau clinique-là, pour parler comme les médecins, que Dabila a dressé, a été infirme en n'évoquant pas trop, justement, l'aspect sécuritaire. Maintenant, pour en revenir à votre question... Et donc, le patient Burkina Faso... Oui, le patient Burkina Faso en 2019 était vraiment à subir beaucoup d'estocats du terrorisme. Maintenant, pour la gestion du Covid, bon, vous savez, les avis sont divisés. Je pense qu'après un tartonnement à l'allumage, parce qu'il y a eu vraiment un tartonnement où chacun a cru, bon, le gouvernement essaye aujourd'hui vraiment de recadrer les choses, mais sinon, véritable. Et justement, la mort de la députée, Marie-Rose Concoré, est symptomatique, justement, de ce tartonnement-là, dans la gestion du Covid-19. Exemple, on a pris le professeur... Marcial, qui est un plumologue, bon, et qui a géré autant qu'il peut, il n'a pas démérité. Mais je pense, et je l'ai dit sur d'autres plateaux, je pense, par exemple, que pour cette gestion-là, bon, on aurait conçu ça, par exemple, au directeur de la santé, du ministère de la santé. Comme ce qui se passe sous d'autres latitudes. Voilà, monsieur Meda, qui est un épidémologue qui vraiment aurait pu... Vous voyez qu'en France, c'était la ministre Buzen, bon, et finalement, maintenant, c'est le directeur de la santé, Jérôme Salomon. On aurait conçu ça, que peut-être on aurait... Parce qu'il y a eu tout ça qui a fait que... Bon, si vous voyez, on a senti un peu des frustrations, soit au niveau de l'hôpital Yalardo, soit au niveau même du ministère, qui a fait qu'au début, bon, vraiment, la gestion a été un peu... a tangué. Bon, aujourd'hui, le gouvernement essaie de recadrer, mais ce n'est pas facile, parce que c'est une pandémie, comme je dis, ce n'est pas que le Burkina qui a été pris en défaut par une préparation, même des grands pays, mais il faut y faire face, et ce rôle revient au gouvernement. Oui, la Sina Ouattara, cette déclaration du premier ministre Christophe Dabiré sur la gestion du Covid-19, faisant état que le gouvernement, son gouvernement, a pris les bonnes décisions pour... Diedonné, vous l'avez écouté, sont quelque peu démoussés par même les résultats qu'on a pu avoir au départ et qu'on vit aujourd'hui, puisqu'on n'est pas encore sortis de la crise. Je ne suis pas totalement de cet avis, mais je vais revenir. Mais avant ça, c'est juste pour dire que nous qui avons suivi, en tout cas, j'allais dire en live, donc, le discours sur l'état de la nation, je peux dire que le premier ministre n'a pas occulté... Il n'a occulté aucun problème. Il a d'abord campé le décor. Vous savez que, quelle que soit la liste que vous faites, il faut tenir compte de l'environnement, des facteurs exogènes, des facteurs endogènes. Donc, il fait un discours sur l'état de la nation. Vous-même, vous avez parlé du patient Burkina. Donc, il a fait ce discours qui n'aurait pas parlé du Covid-19, mais c'est comme si, effectivement, c'était un non-événement. Ça allait être une source vraiment, j'allais dire, sans assaisonnement. Il ne pouvait pas. La nation, toute la planète a été ébranlée par cette crise. Donc, on ne pouvait pas faire l'économie d'en parler. Mais cela dit, et il a parlé, effectivement, de la situation sécuritaire d'abord. Il a parlé de ça et des efforts qui ont été faits à ce niveau. Et il a même rappelé que, en tout cas, nos forces de défense, après un début difficile, sont montées progressivement, donc en puissance, grâce à tous les moyens qu'on a mis dedans. On va y revenir. Voilà. Et donc, sur la question du Covid-19, je pense que notre situation n'est pas aussi catastrophique que ça. Comparaison n'est pas raison, mais on l'a dit, même les grands pays, les pays les plus développés, aujourd'hui, les États-Unis, pays les plus savants, les plus développés, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, je ne discute pas vraiment des choix des hommes qu'il fallait mettre là et tout. Je pense que c'est une équipe qui travaille, en tout cas, autour du ministre de la Santé, autour du gouvernement, sur justement le chorus pour prendre en charge. Moi, ce que je peux dire sur la gestion du Covid, mon souhait, dès le début, j'ai dit, les mesures, je crois que là aussi, il faut le dire, les mesures qu'on a prises. Si le premier ministre dit qu'on a pris les bonnes mesures, mais si vous comparez aux autres pays, c'est pratiquement la même chose. Je pense qu'ils ont travaillé tous avec... Non, mais la Sina Ouattara, ce qui est reproché un peu au gouvernement dans cette gestion, c'est de vouloir souvent faire du copier-coller, alors que les contextes ne sont pas les mêmes, les réalités des pays ne sont pas les mêmes, la taille des économies ne sont pas les mêmes, les populations ne sont pas les mêmes. J'en viens justement. Les économies ne sont pas les mêmes, mais tout le monde, dès plus petit, au plus grand, tout le monde... Vous avez vu ? Mais en même temps que la crise, la pandémie n'est pas encore finie, les gens ont compris qu'on ne peut pas rester indéfiniment confiné. Tout le monde essaie aujourd'hui de déconfiner parce que si on ne prend pas... Vraiment, ne fait pas attention, c'est l'économie qui va s'évondrer. Et là, en ce moment-là, ça va être plus grave. En plus, donc, de la situation secrétaire que nous avons, le Covid qui est là, si l'économie n'est plus là pour pouvoir justement prendre en charge les cas sociaux, les malades, mais on ne va pas s'en sortir. Moi, j'étais un des tout premiers à dire qu'on ne pourra pas tenir dans la durée le confinement. Donc, il faut vite trouver une solution. Dieu merci. Je pense que nous, par exemple, contrairement à d'autres pays, on n'a pas trop traîné à, en tout cas, à adopter un remède de ce traitement à l'azithromycine et à la chloroquine. On l'a adopté, je pense, en tout cas, assez tôt. Et je crois que ça donne des résultats. Et je pense, pour moi, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de faire... Pour moi, la crise est d'abord sanitaire. les impacts et les effets économiques et autres là, il faut d'abord régler la question de la prise en charge. Tout ce que je souhaite en ce moment, c'est que le gouvernement aille vite dans la prise en charge dans la proximité, dans les CSPS, dans les régions, que nous apprenions à vivre à cette maladie comme toute autre maladie. Vous savez, il y a des discours qui commencent à dire que ça risque d'être une maladie endémique. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment faire en sorte que dans les formations sanitaires les plus proches, les gens puissent se soigner et continuer à vaguer à leurs occupations tout en respectant les mesures barrières. Donc, comme il dit, notre situation n'est pas aussi catastrophique même si effectivement, comme tous les autres, on a connu quelques tantôtnements au départ. Oui, et Djedouni ? Oui, non, je voudrais dire que, bon, quand le député Lassine Awatara dit que, bon, lui, il n'entre pas dans les histoires des hommes et autres, mais ça aussi, c'est un touche, au cœur du problème parce que, pour gérer une pandémie, c'est le management et qui dit management dit les hommes. S'il y a distorsion au niveau du management, ça se répète. C'est vrai, c'est une équipe et une équipe, c'est quoi ? Il y a la locomotive et puis il y a tout le reste. Mais si, par exemple, à la locomotive, il y a un problème ou bien au niveau même de la tête ou bien au niveau même de tout le corps, ça pose un problème et véritablement, ici, il y a eu, prenons, on en a discuté, peut-être que ce n'est pas sur ce plateau, mais on en a discuté. Par exemple, au niveau du point de vue communication, entre temps, chacun communiquait, un tel ministre sort, il communique, tel autre sort, il communique et finalement, bon, ça faisait un tour de Babel, on ne comprenait pas. C'est pour ça que je dis, dès le départ, c'est pas pour rien aussi quand même, le professeur Martial, bon, on a parlé de moutons sacrificiels. Vu les couacs qui ont émaillé justement la gestion de ce Covid-là, bon, il fallait que quand même une tête tombe et c'était la sienne, mais il n'est pas le seul, comme on l'a dit, à avoir commis ces impairs-là parce que tout le monde sait pourquoi le conseil de ministre l'a dégommé. Il y a eu des contre-rendis qui n'ont pas été faits, il y a eu des missions qui n'ont pas été effectuées et finalement, la ministre de la Santé allait devant vous et finalement, elle a reconnu qu'elle a été induite en erreur et qui l'a induite parce qu'on a envoyé, envoyé, il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail. Mais ça, c'est quoi ? C'est un problème de management. Donc, la question des hommes se pose ici, donc on ne peut pas dire on ne va pas rentrer dans la question des hommes parce que, parce que, parce que... Bon, maintenant, pour la gestion elle-même, moi, je n'ai pas dit que tout est mauvais. Le gouvernement a fait ce qu'il a pu, mais il y a eu beaucoup de problèmes qui sont maintenant en train d'être résolus. Mais on en a vraiment mis du temps et justement, il y a eu des dysfonctionnements qu'on arrive à l'attraper au fur et à mesure. On n'arrive pas et les conséquences ont été vraiment fatales pour certains. Oui. La Sina, on va aborder le second sujet de ce débat, l'insécurité, où Christophe Dabiré disait ce matin que, malgré un contexte conjoncturel, l'armée burkinabé, les forces de défense et de sécurité, l'année écoulée, sont dans une posture de montée en puissance, même si, quelque part, la crise du Covid-19 est venue quelque peu émousser ou peut-être faire écran à ses efforts sur le terrain dans la lutte contre l'insécurité, le terrorisme et l'extrémisme violent. Est-ce à dire qu'il faut maintenir le cap ou comment faire ? Ah oui. sur la question de la sécurité, ça demeure une question préoccupante, c'est une de nos priorités, il faut maintenir le cap, vous avez employé un mot que je partage, le Covid-19 est venu faire écran, mais derrière l'écran, le combat se mène toujours, l'effort de défense mène le combat, vous avez vu, on a même renforcé les dispositifs avec cet appel aux volontaires pour la défense de la patrie qui sont venus comme des supplétifs, qui sont venus comme des auxiliaires pour aider les forces de défense, surtout à cause de leur maîtrise, de leur biotope, de leur milieu où ils vivent, donc il faut bien maintenir ce cap-là et cela dit, il y a des discours que vous n'entendez plus, au début on entendait beaucoup, ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas ceux-ci, je crois qu'on n'entend plus ça et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus à l'offensive. Avant, on entendait souvent, ils sont venus faire des dégâts matériels, humains, et après on dit on ratisse, on ne les trouve pas, mais maintenant, on entend qu'il y a des coups qui sont portés à l'initiative, nous sommes donc à l'offensive. Donc cela dit, je pense qu'on est sur le bon cap. Et le Premier ministre a annoncé ce soir encore qu'il y a même une réorganisation de déploiement sur le terrain qui est en train de se faire avec, je crois donc, en tout cas, des officiers supérieurs qui vont être dans certaines régions plus proches, j'allais dire, donc de la ligne de front. Et je pense que ça c'est quelque chose à saluer et il faut aller dans ce sens. Et j'ai donné votre avis là-dessus, on l'a vu récemment au niveau de l'Est du Burkina, malgré l'opération Autampo à nous, il y a comme une sorte de régain de la violence du fait du terrorisme et des personnes, des individus non identifiés et quelque part qui laissent aussi quelque peu comme un goût d'inachevé dans la lutte contre l'insécurité. Oui, au risque de nous répéter, on l'a dit, la situation à l'Est après l'opération Autampo à nous, c'est qu'il n'y a pas eu de service après vente. On a dératisé la zone et puis on s'en est allé et petit à petit les terroristes sont revenus s'installer parce que quand vous sécurisez une zone, ça c'est vraiment élémentaire dans les histoires de sécurité, quand vous arrivez à chasser l'ennemi, il faut occuper la zone. Or, bon, déjà l'Est était une zone de prédilection des grands bandits, le grand banditisme avait pion sur forêt là-bas, si je peux me permettre cette expression, et le terrorisme indiscriminé est venu encore s'ajouter. L'opération Autampo à nous est venu faire du bon boulot, c'est une oeuvre de salubrité sécuritaire que cette opération a effectuée. Malheureusement, si l'opération finit, bon, on a un peu baissé la garde et ils sont venus. Mais je voudrais dire que, effectivement, là, je suis de la même tonalité que M. le député, effectivement, nos FDS sont plus aguerris qu'avant, ils ont gagné vraiment en grade, en morale. Bon, je crois qu'ils ont étoffé aussi leur équipement, leur matériel. Donc, avant, on les surprème, maintenant, c'est eux qui vont sur les terrouges. Et c'est ce qu'on demande parce que la guerre aussi, c'est donner, accepter de donner la première estocarde. Il ne faut pas chaque fois que c'est eux qui viennent et on les pourchasse. Donc, nos gars sont aguerris, ils ont gagné en sûreté, en tout, et il ne faut pas baisser la garde. Et aujourd'hui, l'urgence, pour moi, c'est vraiment de récupérer le Sahel et puis l'Est où, en tout cas, selon tous les signaux, en tout cas, la situation est gravissime. Donc, je crois aujourd'hui que le cas doit être mis sur le Sahel et l'Est pour que ça ne soit pas des zones de partition de fait. Parce que, quand après plusieurs mois, l'État central, c'est-à-dire Ouagadougou, n'arrive pas à exercer, c'était le cas à Kidal, au Sahel, n'arrive pas à déployer l'administration, les éléments de sécurité, ça pose problème. Ce n'est plus le Burkina là-bas. Il faudra qu'on revoie même le nombre de kilomètres carrés parce que ça ne nous appartient plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est le Sahel et l'Est. Je pense que le gouvernement est bien informé sur ces deux cas-là. Oui, la Sina Ouattara, vous l'avez dit, le Covid-19 ne doit pas être un écran pour cette lutte contre l'insécurité. Pourtant, on le voit, il y a comme une sorte de panne santé, c'est-à-dire le tout santé. Et finalement, même dans la presse, ce n'est que ces quelques jours qu'on entend parfois aussi parler un peu ça et là des questions d'insécurité, sinon qu'elle est toujours prégnante sur le terrain des populations qui vivent le martyr. Maintenant, comment faire pour arriver à pouvoir maintenir le cap dont tu parles Diedonné ? Il faut continuer. Comme je l'ai dit, en tout cas, je vois d'un bon oeil, d'un bon présage cette réorganisation du commandement militaire que le Premier ministre a annoncé. On va avoir effectivement, comme je l'ai dit, des camps avancés. C'est vraiment des camps. Diedonné l'a dit, c'est juste, on partage vraiment ce point de vue. Après l'opération Otapano, je pense qu'ils ont un peu laissé ce terrain. Donc, c'est des gens qui font le flux, le reflux. Surtout qu'ils s'est baladé entre les frontières. Dieu merci, je crois que les États concernés, le Niger, le Burkinaï et le Mali ont compris et bien d'autres pays qu'il faut resserrer le taux autour de ces gens. Avant, c'était difficile. Vous savez que même la mesure qui permettait d'aller un peu au-delà des frontières, c'était très limité. Donc, les gens, ils se jouaient de nous. Donc, ils sèment la désolation ici, ils rentrent de leur côté et puis ils reviennent. Donc, je pense que ce qui est en train de venir va encore renforcer et qu'on ne va plus prendre vraiment le risque de tomber dans cette erreur, de dérâtisser, comme il a dit, j'aime bien ce mot-là, et de laisser le terrain. Cette fois-ci, je crois qu'ils vont rester là en permanence. Et comme j'ai dit, on est en train encore, avec la loi de progression militaire, d'équiper en ressources humaines, mais aussi en matériel et en puissance de feu. Je pense qu'il faut aussi travailler, continuer à travailler sur le moral des troupes. et c'est une guerre de longue haleine. C'est vraiment à ce prix que nous allons gagner ce combat. Je crois que le gouvernement en est conscient. Ils n'ont pas oublié, le Covid ne les a pas fait oublier, qu'il faut maintenir la pression sur les terroristes qui nous endeuillent. Il y a aussi, quelque peu sur le terrain, des petits soucis avec le respect des droits humains. On va y revenir. Oui, je voulais compléter en disant qu'en outre de cet aspect sécuritaire, il faudra aussi pouvoir un peu tempérer les reflux intercommunautaires. Parce que de temps en temps, il y a ces reflux-là, ces conflits intercommunautaires qui occasionnent des terreaux fertiles. Parce que les terroristes, ils veulent quoi ? Ils veulent toujours quand un pays est en crise ou bien des communautés se rentrent dedans. Ça, c'est une brèche pour eux de venir. Donc, il faudra aussi que le gouvernement travaille à fixer les gens, les jeunes surtout, dans leur tiroir et il sait qu'il y a une sorte d'osmose entre les ethnies. Parce que vous savez, nous sommes des journalistes. Régulièrement, nous recevons vraiment des écrits de gens qui disent que voilà, aujourd'hui, il y a une discrimination, il y a une stigmatisation de telle ethnie sur l'autre. Il faut que le gouvernement arrive vraiment à pacifier, justement, ces... Justement, au nom de cette stigmatisation, on voit qu'il y a des exactions sur le terrain ou le massacre de Tawalbougou, dont apparaît le premier ministre, par exemple. sur la mort des 12 prisonniers dans la cellule de l'Est là. Bon, on a vu la sortie du CISC qui aujourd'hui est montée au créneau pour dire carrément que c'est vraiment une tuerie par faciès. Bon, on attend de voir les résultats de l'enquête, mais de plus en plus, il y a ces voix-là qui s'élèvent des voix vraiment discordantes, qui disent qu'il faut vraiment qu'on cesse de stigmatiser, qu'on arrête et que vraiment... Or, justement, l'intangibilité du FASO, c'est que toutes les ethnies se valent. Il n'y a pas de... On a commis une soixantaine d'ethnies. Bon, il ne faut pas qu'on stigmatise telle ou telle ethnie. Malheureusement, on a la vague impression que de plus en plus, il y a certaines ethnies qui se sentent stigmatisées et qui le font savoir à travers la presse et tout. Je crois que le gouvernement doit travailler vraiment à calmer ces aigreurs-là parce que ça, c'est vraiment... Je veux dire, c'est un peu des signaux qui peuvent vraiment dégénérer en guerre civile. Oui. La Sina, après, on avait pensé qu'on avait pris conscience réellement de ce risque de débordement dans la lutte contre le terrorisme, l'insécurité et au nom de la lutte contre le terrorisme, on ne doit pas tous permettre malheureusement le massacre de Tawalbougou, les tueries de Tawalbougou nous ramènent à la réalité qu'il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire, mais comme le Premier ministre l'a dit, il faut être prudent sur la question. En attendant, effectivement, de savoir ce que les deux enquêtes, comme il a dit, l'enquête administrative et puis l'enquête de justice, donc, qui est menée par le procureur, nous donnent, effectivement, cela dit, je souhaite, effectivement, que ce soit vraiment des enquêtes très, très sérieuses qui permettent pas de doute du tout là-dessus, qu'on puisse regagner la confiance des gens, lever tout doute, parce qu'effectivement, on a besoin de tout le monde dans ce combat. Vous avez vu, le combat se mène à l'aise, ça se mène au Sahel, il y a des enfants du Sahel qui sont dans les unités combattantes et donc, on a vraiment besoin que tout le peuple, toute la population soit engagée, c'est un combat pour la défense de notre territoire, de notre patrie. Il n'y a pas une, comment on appelle ça, de privilégiés qui ont seulement, qui ont s'ouvri. Donc, tout le monde est concerné et donc, on doit faire en sorte que la confiance règne et effectivement, éviter ce spectre, j'allais dire, de conflits intercommunautaires ou interreligieux que justement, les autres aussi travaillent, et c'est des officines, les terroristes là, ils ont vraiment de la matière, ils travaillent sur ça pour créer des situations. Donc, il ne faut pas qu'effectivement, sous le, j'allais dire, le combat contre le terrorisme, nous tombions dans ce piège. Je suis totalement d'accord. Il faut des enquêtes vraiment sérieuses pour situer tout le monde une bonne fois pour toutes. Si effectivement, il y a des bavures, là aussi, il faut sanctionner. Voilà, pour que vraiment... Le politologue Abdelkarim Saïdou estime que nous sommes en train de tomber dans le piège des terroristes dans une tribune qu'il a signée tout récemment. Est-ce que c'est... Non, tomber... Bon, si on y prend garde parce que, bon, on peut... Ça repose le problème de la cohésion sociale, la cohésion sociale, et certains parlent de réconciliation, mais il faut que un citoyen, qu'il soit au Sahel ou à l'Est, ne se sente pas citoyen de seconde zone parce qu'il y a ça aussi. Voilà. Pendant longtemps, et c'est ce qui nous est revenu, même des organisations vraiment d'envergure chaudes africaines ou bien internationales, disent que c'est parce que il y a eu justement ce distinguo. Il y en a qui ne se sentent plus bouquins parce que pendant longtemps, ils se sont sentis délaissés. Bon, donc, finalement, c'est quoi ? Le repli identitaire, ça amène quoi ? Ça amène la frustration, ça amène la révolte et ça amène un peu quoi ? La guerre contre ceux qu'on croit qui détiennent tout et qui ne partagent pas. Donc, ça me ramène à la cohésion sociale et ça, c'est un travail titanesque. On le dit, chacun le dit sur le bout des lèvres, mais on voit le Sahel un peu lointain, on voit... Mais, il faut faire attention parce que quand après ça dégénère, c'est un peu difficile à rattraper parce qu'on n'est pas... Pour moi, bon, il ne faut pas tomber dans ce pessimisme noir comme le politologue l'a dit. On est en train de... Si on y prend garde, de tomber dedans, mais je pense que ce n'est pas tard parce qu'on n'a pas atteint un degré où les choses ne sont plus... On n'a pas atteint le fond du coffre, à mon avis. On va poursuivre toujours avec cette émission d'écryptage d'Yedoné-Zungrana. On va aborder à présent le développement du capital humain. Le Premier ministre, dans son discours, l'a relevé. Son gouvernement, pour l'année écoulée, a mené un certain nombre d'actions sur le terrain, notamment pour l'employabilité des jeunes, pour l'insertion professionnelle des jeunes, pour l'insertion professionnelle des femmes, mais également pour les questions de santé et d'éducation. Malgré tout, il y a toujours du bémol dans la mesure où on a, par exemple, dans le domaine de l'éducation, toujours des écoles sous payonne. Oui, je pense qu'on peut s'amuser à égriner les chiffres. Un peu la Banque mondiale, beaucoup aiment ça. Bon, on parle de 13 137 entreprises qui ont été créées en 2019, si on en croit, la Chambre de commerce. Bon, il y a 5 119 jeunes qui ont été récrutés et puis près de 200 000 dans le cadre de l'IMO, haute intensité de main-d'oeuvre, tout ça. Bon, mais je veux dire que, je l'ai dit sur un autre plateau, tout ça, c'est bien, mais que deviennent ces entreprises-là? un an après, parce que nous tous, moi qui vous parle, bon, j'ai une petite entreprise, vraiment, une petite entreprise, mais quand on regarde... aujourd'hui, au Faso, c'est un grand journal, ce n'est pas une petite entreprise. Non, je ne rigole pas. Je veux dire que quand vous prenez toutes ces 13 000 entreprises créées en 2019, supposons, entre le 1er janvier et le 31 décembre, est-ce que si aujourd'hui, on parle, on fait une expertise, on fait un bilan, il y a combien qui ont survécu? C'est ça, mon problème, parce qu'aujourd'hui, en une heure, on peut créer une société, on peut avoir son RCCM, on peut avoir son IFU, mais combien sont viables? Surtout qu'aujourd'hui, l'économie locale est exempte, pour ceux qu'on sait, parce que depuis pratiquement 5 ans, le Burkina connaît vraiment des hauts et des bas, parce que justement, depuis 5 ans, on glisse permanemment sur le terrorisme. Donc, c'est vrai que, bon, on peut choisir de voir la bouteille à moitié pleine. Le Premier ministre, comme je l'ai dit, il a dressé un bouteille. En fait, c'est connu, les pathologies du Burkina sont connues. Maintenant, c'est les remèdes, comment soigner, ce grand corps malade, c'est ça le problème. On a égrené le capital humain. Moi, là où, par exemple, je suis d'accord, par exemple, sur les actions gouvernementales, c'est en matière d'infrastructures. Là, je leur tire mon chapeau. On va y arriver. Oui. Donc, vous avez parlé de l'employabilité, mais aujourd'hui, le chômage est toujours quand même assez élevé. Il y a des emplois qui sont créés, mais est-ce que l'État peut après nous faire un bilan, par exemple, je le prends au moins, sur ces 13 137 entreprises créées en 2019. Prenons aujourd'hui, sur ces 13 000, il y a combien qui sont viables ? Il y a combien qui ont déposé le bilan ? Il y a combien qui vivotent ? Parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à bien travailler. Il n'y a pas de marché ou bien ils sont endettés ou bien les banques ne leur ouvrent pas les portes ou bien, ou bien, ou bien. Il y a mille raisons qui font que ces entreprises-là vivotent. souvent les chiffres jetés comme ça, ex cathédrale, c'est bien, ça fait bien parce que, bon, quand on fait un discours ou bien, sur PowerPoint ou bien quand on présente un discours, un grand oral, quand on assène des chiffres comme ça, effectivement, ça fait bien. Mais il faut aller sur le terrain et voir ces entreprises créées là. Est-ce que ça diminue le chômage ? Est-ce que ces entreprises ajoutent de la valeur, de la plus-value ? Parce que c'est ça aussi. Aujourd'hui, c'est quoi ? Si dans le COVID, là, on a l'Union africaine à mandater quatre personnalités pour qu'on voit le moratoire sur nos dettes, c'est quoi ? Parce qu'on est chroniquement endettés. Nos balances commerciales sont toujours déficitées. On n'arrive pas à produire. Chacun va à Dubaï, en Chine, on amène des téléviseurs, des motos. Mais le pouvoir d'achat, c'est qui qui va payer ces motos-là ? Et chacun est assis, on dit que ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher parce qu'on ne travaille pas, comme on dit, nous consommons plus que ce que nous produisons. Or, un pays doit pouvoir produire plus qu'il nous consomme et puis faire de l'épargne. C'est l'épargne-là qui va nous permettre d'injecter dans les routes. Or, on compte sur les aides budgétaires, les aides additionnelles, sur l'aide extérieure, et chacun est là, on compte sur l'État. Non, je pense qu'il faut qu'on travaille pour ajouter de la valeur. Il faut qu'on crée une valeur ajoutée, mais aussi, comment je vais dire, une couche sociale qui est assez... Il n'y a pas de couche sociale assez moyenne aujourd'hui au Burkina. Même le fonctionnaire est-il le diable par la queue. Donc, ça, ça fait un vrai problème. si le diable même existe. Lassina, comment donc sortir de ce fétichisme des mots pour nous ramener à la réalité des Burkinabés qui coupissent sous la misère, qui coupissent sous la pauvreté ? On en a les jeunes, on en a les femmes, et ce n'est pas des moindres. Le point de chute de Zongrana, j'aime bien, c'est-à-dire que il faut que nous produisions, nous transformions sur place pour pouvoir induire de la valeur ajoutée, pour pouvoir créer de l'emploi. Il faut développer vraiment le capital privé. Vraiment, c'est le nerf de la guerre contre, justement, l'emploi, le sous-emploi de nos jeunes, de nos femmes. C'est vers ça. Il faut vraiment financer les entreprises privées. Il faut se démerder pour, comme il dit, diminuer vraiment, comme le dit souvent le professeur Badaud, être uniquement sur import, export, commerce général. Non, il faut vraiment les industries de transformation ici. Nous sommes un pays agricole. Il faut qu'on apprenne à transformer ici. Quand vous regardez des pays dans le Maghreb, aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que les nouveaux milliardaires, c'est des gens qui sont dans l'agroalimentaire, dans l'agrobusiness. Je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. C'est ce qui est vraiment salvateur pour notre pays. Cela dit, le capital humain, le renforcement du capital humain, non seulement c'est la création d'emplois, mais en même temps, c'est de faire en sorte que justement ce capital humain, puisque c'est ce capital humain plus justement le capital financier qui permet de faire la transformation et qui permet de créer donc, j'allais dire, de l'économie, de la monnaie, comme il a dit. Mais la santé aussi participe. Faire en sorte que les gens soient bien portants avec ce qu'on a mis en place comme système. D'abord, il y a les mesures de 0 à 5 ans pour les enfants, pour les femmes et la gratuité des soins qui font qu'aujourd'hui, les gens sont plus encouragés à aller dans les formations sanitaires. Avant, on avait peur d'y aller parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend là-bas comme ordonnance. Peut-être la considération, mais on ne peut pas la prendre à chaque. Oui, mais la Sina Ouattara, on a comme l'impression qu'il y a un grand oublié, peut-être, dans cet investissement dans le capital humain. Quand on prend le secteur rural, pratiquement, les gens ont l'impression qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Je suis dans une position qui me permet de dire qu'en tout cas, il y a une nouvelle dynamique qui est amorcée notamment par le ministère de l'Agriculture et que nous avons reçu cette session avec beaucoup de dossiers au niveau du financement, au niveau de l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, ils essaient donc, ils sont en train d'aller, vous savez, un des gros problèmes qu'on avait, souvent on encourage les gens, ils produisent, mais après, on n'enlève pas. Il n'y a pas de débouchés. Ou alors, les gens produisent et puis bon, ça pourrit et donc, c'est quelques spéculateurs qui viennent acheter les productions des gens bordschants. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler à ce niveau. En même temps, augmenter la productivité donc au niveau agricole, mais faire en sorte d'avoir des sortes de partenariats, des contrats avec des sociétés privées et l'État, il contribue beaucoup. C'est-à-dire, quand vous produisez, vous êtes presque certain que la production annuelle là est déjà, c'est-à-dire qu'il y a un preneur pour ça. Et ils sont aussi en train de, vous avez vu, on a fini par créer la banque pour financer l'agriculture. Donc, ils sont dans un système où maintenant, on va permettre aux producteurs de pouvoir, par le système du warntage, nantir les productions pour avoir des financements et pouvoir mener des activités et ne pas être obligés puisque vous savez que nos banques classiques ne finance pas assez l'agriculture à cause des questions de garantie. Donc, l'État est vraiment en train d'investir à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, en amont, mais comme en aval. Donc, je pense que si on continue, c'est ce qui nous manquait ici, si on continue avec cet impôt, on peut dire qu'on est celle facile, c'est la bonne voie. Oui, effectivement, il faut que, on n'est même pas un pays industrieux, n'en parlons pas d'industriel, mais ça commence à venir, je crois, il y a des usines, des grenages, ça commence à venir. Mais je veux dire, il faut aussi que le privé s'émascite. Regardez aujourd'hui, tout ce, quand vous voyez quelqu'un qui excelle, dont les affaires marchent, mais tout ce qu'il a gagné, les marchés, c'est l'État. C'est vrai. L'État est le seul qui peut vous rendre un crécius tropical, c'est-à-dire en français facile, très riche, comme il peut vous rendre un mandiant, l'armoyant, voilà, rapidement, parce qu'il suffit qu'on vous ferme un robinet, il y en a, vraiment, il travaille, il y en a aussi, or ici, par exemple, dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, il y a des privés qui peuvent vous donner un marché d'un milliard, deux milliards. Ici, tout le monde a les yeux rivés sur les marchés de l'État. S'il fait que vous foussez nu, si vous gagnez un marché de 500 millions tout de suite, toute la ville en parle. Ah oui, parce qu'on est, on est vraiment, voilà, parce que l'État, ailleurs, le privé donne des marchés de milliards, l'État donne. Ici, c'est seul l'État et ça restreint, justement, et on n'a pas de classe moyenne. Quand j'insiste dessus, il n'y a pas de classe moyenne, c'est quoi ? La classe moyenne, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il y a une couche là qui a un pouvoir d'achat et ça oxygène l'économie locale et on paye. Bon, même la femme qui est au bord de la route qui vend ses galettes, bon, on paye et elle... Donc la question de la consommation, de la consommation, elle aussi, elle va sur et voilà la distribution, il y a une petite économie qui fait que les gens... Mais aujourd'hui, parce que même quand on prend, on a même 10 milliardaires, mais 10 milliardaires ne peuvent pas tirer tout un pays si on n'a pas de classe moyenne. Or, aujourd'hui, au Burkina, on n'a pas de classe moyenne parce que même les fonctionnaires ne conçuent pas de classe moyenne. Donc, ils n'ont pas assez de pouvoir d'achat pour vraiment faire fonctionner notre économie. Et ça, c'est le rôle de l'État, mais il faut aussi qu'on oxygène le privé. Or, aujourd'hui, le privé, chacun en parle, même dans les discours, tout, 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 mais le privé, comme l'a dit M. le député, un jeune qui sort aujourd'hui qui veut, il a un beau projet, il va en banque, on va dire à votre projet, eh bien, mais on ne peut pas vous banquer parce que vous n'avez pas de garantie. Et le monsieur, il retourne. Tout ça, il faut créer les conditions pour... J'ai toujours dit, si on doit prendre, par exemple, ça, c'est le profane qui parle, si une banque ou bien une société doit prendre un milliard pour donner à un individu, futile vraiment avec toutes les garanties. Et ce milliard, si on peut le saucissonner en 50 millions, 50 millions, et puis donner, par exemple, à 10 personnes, si même dans les 10 personnes, il y a 3 ou 4 ou même la moitié échoue, on a les 5 qui peuvent réussir. Or, souvent, on prend le milliard et on donne à un seul individu. Et souvent, après, il est dans des dédales, il n'arrive pas, on saisit ses maisons, tout, mais ça... Et ça crée même un risque systémique même pour la banque et pour toute l'économie. Donc, tout ça, c'est à revoir, mais bon, et là, souvent, ça ne fonctionne pas comme ça parce que, bon, on a d'autres objectifs. le gouvernement d'Abiré a du chemin, notamment sur cette question économique, la Sina. On va avoir très rapidement le dernier sujet de ce décryptage, les questions d'infrastructures. Diedonel a dit un peu, le tableau quelque peu reluisant de ce bilan présenté aujourd'hui à travers le discours sur la situation de la nation du Premier ministre d'Abiré. C'est ce domaine des infrastructures où on voit que les lignes, quand même, ont quelque peu bougé ces 12 derniers mois. Et ce n'est pas banal d'investir dans les infrastructures. Ça fait partie de ce qu'on appelle les facteurs de production qu'un investisseur extérieur regardent dans un pays avant de venir. Et je pense qu'il faut continuer effectivement le désenclavement du pays qui lui-même ne passe sa situation géographique et est enclavé. Donc, il faut vraiment avoir des bonnes infrastructures qui puissent nous relier justement au pays voisin, mais qui puissent relier une région et une autre une province à une autre ainsi de suite. Ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes et je crois qu'en tout cas, si on peut se satisfaire en tout cas de ce mandat, c'est vraiment de ce côté-là. Mais encore, il reste beaucoup à faire parce qu'on vient de loin. Il faut toujours regarder la situation de départ. On vient vraiment de loin sur la question des infrastructures routières. Sur aussi, j'allais dire, vous n'avez pas abordé, mais ça fait partie des infrastructures. Je peux dire l'énergie. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de travailler dessus. J'ai pu noter que pour l'année dont nous parlons, 2019-2020, on a eu au moins pas moins de 50 MW supplémentaires, ce qui fait que je pense que cette année, nous avons eu moins de délestage, non seulement en termes d'occurrence, mais en termes de durée, effectivement, de délestage. Tout ça aide, ça concourt vraiment à soulager un peu les entreprises parce qu'il y en a qui sont, imaginez, un coiffeur toute la journée s'il n'y a pas de restricité, il ne peut pas travailler comme le déroulé l'a dit. Mais encore sur la question de l'emploi des jeunes, je voulais insister sur quelque chose, c'est la formation. Il faut mettre beaucoup de... Parce que souvent, avant de dire pourquoi quelqu'un chôme là, il faut savoir qu'est-ce qu'il sait faire. Il y a ce savoir-faire-là que c'est un gros déficit chez nous. Il faut travailler beaucoup là-dessus que les gens, vraiment, ils puissent avoir un profil qui est adapté à notre tissu économique, aux besoins des entreprises sur place. Donc, les prochains chantiers du gouvernement d'Abiré à quelques mois des élections présidentielles, oui. Mais, M. Fousselet, on dirait que la présidentielle vous préoccupe. Vous êtes candidat ou quoi ? Parce que... Pas du tout. Moi, je ne pense pas aux choses à cette échéance. Non. Je veux dire, sur ce plan, au Cassandre, au contempteur du régime MPP sur le plan des infrastructures. bon, vraiment, je tire chapeau vraiment au pouvoir en place parce que quand même là-bas, bon, pour quelqu'un qui connaissait le Burkina, qui connaissait les infrastructures, vraiment, il y a quand même quelque chose qui a été fait. Que ce soit ici, à Bobo, on peut toujours dire, mais quand même, sur les routes, le Premier ministre a parlé de 2 300 kilomètres de pistes rudales, dont 1 328 achevés, 900, vraiment, sur le désenclavement du Burkina, vraiment, c'est vraiment un travail pharaonique qui a été fait. Bon, malheureusement, bon, comme on dit, certains diraient, bon, les routes, bon, certains vont dire les routes, c'est bien, mais on veut autre chose. Vous savez, les populations ne sont jamais satisfaites, mais sur ce plan, je pense qu'il faut tirer le chapeau au pouvoir en place et sur la santé aussi. Bon, certains vont mettre du bémol, mais on peut aussi se galégaliser sur les soins. La normalisation, par exemple, des CSPS. Oui, 59, voilà, et 69 qui sont en voie. 150 médecins spécialistes. Voilà, ça quand même, mais je pense aussi que le problème du pouvoir, bon, on l'a dit, bon, et il y a certaines choses qui sont faites, mais la manière d'informer, de communiquer, de mettre ça en exergue, il n'y est pas. Et la valorisation de ce que fait le pouvoir souvent va en lambeau et s'il fait qu'à la fin, c'est... Et il faut peut-être arrêter aussi de se référer trop au Facebook. Il y a des canaux traditionnels qu'un pouvoir peut utiliser pour communiquer, pour vendre son image. Ce qu'elle fait, si c'est pas... Pour s'il s'est pas valorisé, on va toujours... Parce que le pouvoir aussi, il y a l'opposition qui est là, il a des adversaires. Donc, je pense aussi que le pouvoir est infirme de la façon dont il rend compte de ce qu'il fait et surtout de ce qu'il ne fait pas. Est-ce que là, c'est pas un manque de stratégie ? Peut-être... Bon, non, non, non. C'est la communication. C'est le management. C'est la communication. Je crois que c'est le ventre mou du pouvoir actuel. Le management et la communication, s'ils arrivent à recadrer ça, je pense que... Parce qu'il y a des choses aussi qui, quand même, depuis cinq cas-là, on ne va pas dire que tout est mauvais. Mais il y a des choses qui n'ont pas été valorisées ou qui ont été dévoyées. Bon, il y a des choses aussi qui... Il y a des laideurs et c'est ces laideurs-là qui ont été... qui ont pris le pas sur ce qui devait être chose. Donc, finalement, moi, je trouve que le pouvoir est infirme de deux choses. C'est la communication et le management. Par exemple, même sur le format de discours, on en a parlé au début, mais c'est un discours annuel qui est connu à une période connue. Pour moi, il faut que les années à venir, si j'ai une suggestion vraiment à faire au gouvernement, c'est cela. Il faut que peut-être un mois ou deux mois avant l'échéance où le premier ministre doit venir à l'Assemblée pour faire l'état de la nation que les différents ministères puissent publier des rapports, mettre dans le domaine public, que cela soit connu. En ce moment, effectivement, c'est bien connu un mois à l'avance et ça permet de voir en cette année, on était là, c'est écrit sur papier, tout le monde a ça. En ce moment, quand il vient, effectivement, il peut vraiment se permettre de faire une synthèse sachant que l'information était déjà dans le domaine public. Vous voyez ? Il a raison, la communication, on en a parlé encore, on en parle souvent, mais on en a parlé encore et le premier ministre lui-même a reconnu. Mais attention quand même, pour compléter un peu, pour être complet sur ce sujet, là, je termine en 30 secondes, toute communication à son revers. Bien sûr. Je parlais tout de suite parce qu'aujourd'hui, bon, on a l'impression qu'on fait plus confiance au Facebook. Bon, aujourd'hui, vous avez déjà, si critiquer un ministre ou un haut responsable, dans la minute qui suit sur Facebook, il y a 50 personnes qui vont se rier sur vous, vous boxer en dessous de la ceinture et vous ne savez pas pourquoi. Parce que c'est pas, on a, oui, ça aussi, bon, je suis un communicant. On a payé des jeunes. Pour vous dire, donner peut-être que ces autorités... Mais la communication à son revers, il faut communiquer intelligemment et ne pas se laisser prendre parce qu'un pouvoir aussi ne doit pas trop se fier aux Facebookeurs parce que, bon, rapidement le fait... Non, on sait comment ça fonctionne. Vous et moi, on peut créer 10, 10 profils. Vous créez 10, moi, j'ai un gré 10. Tout à fait. C'est déjà 20. Donc, souvent, vous avez l'impression que tout le Burkina vraiment compte tel projet. Or, en fait, c'est quelques individus qui font tout ce bouquin-là et qui sont organisés. Donc, je pense que toute communication, je suis d'accord, c'est moi-même qui... Mais toute communication a son revers. Il faut que ça soit cadré et que souvent, c'est... Regardez en France. Macron, entre-temps, il a fermé sa communication. C'est-à-dire que rien ne filtrait. Et c'est à dose homéopathique, c'est-à-dire que c'est calibré, que ça soit à petite dose. Mais c'est ça aussi la communication. Mais regardez aujourd'hui, même des documents confidentiels. Bon, vous faites une réunion ce soir-là, 30 minutes après la réunion, le PV de cette réunion est sur Facebook. Bon, tout ça, c'est vraiment sacré. Parce que ça... Non, le temps de communication aussi, ça tue la communication. Oui, Lassina Ouattara, donc, quelque part, le pouvoir MPP, pour ne pas dire le gouvernement d'Adiré, doit se ressaisir sur ce point. Sur la communication. Oui, ils en sont conscients. Nous l'avons dit, ce soir, et ce n'est pas la première fois qu'on a dit, qu'il faut mieux structurer la communication et qu'il faut mieux vendre, en tout cas, les bonnes actions qu'ils font. La communication institutionnelle, c'est très précieux. C'est-à-dire que les gens... Le reste, là, c'est des opinions. Ceux qui débattent sur Facebook ou sur les radios FM et tout ça, mais il faut qu'ils aillent. Il faut que la bonne information qui vient de l'institution devienne sur le terrain. Il faut faire en sorte qu'il y ait vraiment un flot suffisamment d'informations. Plus que l'intox. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'intox. Le président Trump parle de faits. Il y a beaucoup de faits sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, les gens ne travaillent même plus. Ils sont beaucoup plus sur ça. Les gens qui sont à l'extérieur nous disent souvent, mais ils ne comprennent pas. Ici, au Burkina, c'est curieux. Aux heures de travail, les gens sont connectés. À la descente, ils sont déconnectés. Vous voyez ? Donc, on ne travaille pas. Et après, on veut justement répartir une richesse qui n'y est pas parce qu'on ne produit pas assez. parce qu'on n'a pas travaillé à produire cette richesse. Oui, on n'a pas travaillé à produire. Mais voilà un pays où s'il n'y avait pas cette discipline et cette rigueur, avec un milliard, si ça ne voit pas. Mais là-bas, c'est la rigueur, c'est la discipline et le travail. Une fois qu'on a ces deux valeurs, la chevillée au corps, vous allez voir que nous allons aller loin. Travail, discipline. Oui. Je suis d'accord avec nous sur ça parce qu'honnêtement, aucun peuple ne peut se développer dans les désordres, dans les disciplines. Ce n'est pas possible. Oui, il y a aussi au niveau toujours des infrastructures, la question de l'éducation où on a vu qu'il y a eu l'érection de lycées scientifiques, dont deux en finition. Quelque chose qui manquait dans la chaîne éducationnelle au Burkina pour permettre davantage de tirer l'éducation vers le haut. Tout à fait. Cette semaine, j'ai reçu le ministre Al-Kassoum avec un autre projet, trois centres d'excellence où le Burkina a compétit avec d'autres pays, beaucoup de pays et nous avons réussi à faire passer trois dossiers et on va avoir des centres d'excellence dans nos universités ici. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Je voulais revenir sur quelque chose si Durena a parlé. Ces nouvelles entreprises qu'on crée, vous voyez même à la Silicon Valley où j'ai été, le nombre d'entreprises qui se créent, ce n'est pas toutes qui sont viables. mais nous aussi, je crois qu'il y a des modèles qu'il faut regarder. Aujourd'hui, par exemple, on crée les start-up mais il y a des gens qui ont l'argent, par exemple, qu'il faut peut-être mettre une politique du gouvernement, ce qu'on appelle des angles, des jeunes gens qui sont des porteurs de projets vraiment bien ficelés mais il n'y a pas de financement. Donc on doit avoir, le gouvernement peut effectivement développer une politique de angles, des gens qui vont supporter, c'est comme des anges, qui vont supporter ces personnes-là pour lancer leur entreprise. Et en ce moment, le gouvernement peut trouver, j'allais dire, des mesures incitatives même si ce n'est pas la fiscalité pour encourager les personnes qui vont dans ce sens. Vous voyez ? Oui, je rebondis sur, vous avez parlé des lycées techniques. Ça aussi, c'est un des talents d'Achille de notre système qui est en forme des chômeurs aujourd'hui. Absolument. Voilà. Mais regardez, prenez la Côte d'Ivoire, le président Oufre Boyer, cet homme, je pense qu'au-delà de lui, c'est un visionnaire, il avait créé un lycée qui est à Yamoussokro. C'est un lycée qui formait des génies. Et il y a des entreprises même qui payent des étudiants. Et à la sortie, ils intègrent, il y en a, à la sortie d'une promotion, ils viennent même devant le lycée, le fameux lycée là, pour déjà recruter. Et à Singapour, il y a eu un génie là-bas, comment s'appelle le père de la réussite, Lui Nguyen Kui. Il a pris 20 ans pour former des ingénieurs, des décoeurs. Et il faut qu'on mette l'accent. Regardez aujourd'hui, comme on dit, si vous lancez tout de suite un concours que vous voulez 1000 maçons spécialisés au Burkina, vous n'allez pas avoir. Ils vont quitter le Togo ou le Ghana. Il faut qu'on forme des gens au métier et aussi des lycées où on va sortir des génies où c'est vraiment cérébral. Des gens vont vraiment, on sort des génies et c'est ces gens-là qui vont fabriquer des machines. Pourquoi pas ? Et là, ça manque. On a beaucoup d'établissements, mais vraiment, la formation, et ça, depuis longtemps, l'école, j'ai oublié le nom de l'école, c'est Ayamou Sokro, c'est Oufré qu'il avait créé, c'est une école de référence dans la sous-région où les gens, il y a les deux yeux ici, par exemple, si on a, par exemple, 10 écoles comme ça qui vont former des ingénieurs, mais à la fin, prenez 10 ans, 20 ans, on a des ingénieurs qui sortent comme ça, mais on ne peut pas ne pas avancer aussi parce qu'un mauvais outil, mauvais ouvrier. Si vous êtes mauvais, même si vous avez la technologie et tout cela, mais vous ne pouvez pas faire fonctionner cette technologie. Oui. Dernière question, pour vous, Diédonné, et pour vous, l'assident Ouattara, est-ce que ce grand toural a été simplement un service minimum ? Est-ce que ça a été juste pour respecter la tradition ou bien on a compris que le Burkina a pu bouger de par son développement de quelques lignes ? Je commence par vous, l'assident, et ensuite, je termine par Diédonné. Non, ce n'était pas une simple formalité. Ça permet quand même, avec quelques informations qui sont données, comme je l'ai dit, il y a ce qui est sorti dans l'oral, mais il y a ce qu'il y a, comme je l'ai dit, dans ce support ici, qui permet de dire qu'en dépit de tout ce qu'on connaît, difficultés, sécurité, coronavirus, ça c'est partout, remous sociaux, le Burkina est en droit, les Burkina-Bes sont en droit d'espérer, le Burkina est sur pied et en situation de pouvoir marcher, de pouvoir aller de l'avant. Je crois que c'est ça qui est vraiment important. Comme vous avez dit, je reprends votre expression, le patient Burkina-Bes est en tout cas il est vivant, il est viable. Donc il faut maintenant effectivement... Christophe Dabé l'a dit d'ailleurs le Burkina Faso vit. Voilà, et il est viable. Donc il faut le doper pour qu'il puisse courir plus vite. Bon, il vit, ça me rappelle aussi les propos d'un ancien premier ministre Ernest Yonli, le Burkina Faso avance, avance. C'était l'ordre aussi d'un discours. Non, je pense que la sortie d'un chef de gouvernement, bon, ce n'est pas rien. On n'a pas... Parce que, bon, comme on dit, c'est lui le coordonnateur de l'action gouvernementale, il a dit, il a été... Le président du Faso lui a donné une lettre de mission et moi, j'aime résumer toujours par une expression qu'aucien dessine et puis la primature colorie. Donc, le premier ministre, il est venu dire voilà où nous allons, voilà ce qu'on a fait, voilà ce que le président du Faso m'a dit de faire, voilà où on en est, voilà où on compte aller. Bon, je pense que, bon, on apprend toujours quelque chose d'un grand oral de premier ministre. Voilà, on s'arrête là pour cette émission d'écryptage du discours sur la situation de la nation prononcée ce mardi par Christophe Dabiré, premier ministre du Burkina, était là pour ses échanges, Diodonez Zungrana, éditorialiste, directeur de publication d'aujourd'hui au Faso, puis, Lassina Awatara, député à l'Assemblée nationale, et même de la majorité présidentielle. Je rappelle que l'opposition politique burkinabé était invitée à cette émission. Malheureusement, vous l'avez remarqué, elle n'a pas pu être là pour les échanges. On s'arrête là donc pour ce débat. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres échanges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada